Bonjour à tous. D'abord, remercions Allah de nous avoir donné la force de nous adresser à vous, chers auditeurs, en cette fin d'année plus que difficile. Dire que l'an 2020 a été une année difficile, c'est verser dans la tautologie. Nous avons tous ressenti les effets dévastateurs du coronavirus au triple plan, économique, relationnel et affectif. Nos pensées vont à tous ceux qui ont perdu en parents, en proches-parents, un ami, un camarade, un compagnon victime de la COVID-19. Le groupe Sud Communication a été vivement ébranlé par la disparition de son président, directeur général Babacar Touri, et bien au-delà de Sud, l'ensemble de notre grande famille qu'est la presse. Que le Tout-Puissant lui accorde les bienfaits du paradis. Vous avez été nombreux à nous soutenir et partager avec nous cette tristesse qui continue de nous affliger. C'est aussi l'occasion pour nous de souhaiter longue vie et bonne santé à notre doyen Abdoulaye Yagasila, à Vieux-Savanné et à l'ensemble du groupe Sud Com. Nos pieuses pensées à celles et ceux qui nous ont quittés. L'année a été plus que difficile, mais une fois encore, grâce à Dieu, nous l'avons surmonté avec l'accompagnement de nos annonceurs et sponsors, en plus de la confiance et de l'amour que vous nous témoignez tous les jours, qui sont autant de stimulants qui nous poussent à aller de l'avant et d'être toujours à votre service pour vous informer dans le respect des règles, des lois et chartes qui gouvernent notre profession. Nous poursuivons nos efforts pour vous garantir davantage de confort d'écoute dans les meilleurs standards. La numérisation nous est acquise. Nous évoluons vers la digitalisation totale, puisque la radio ne s'écoute plus seulement, elle se regarde via Internet. Les jours à venir vous édifieront sur l'attention que nous vous portons. Le maillage du territoire continue son chemin, ainsi que le renouvellement du matériel technique en région. Mais il n'y a pas que l'aspect technique et le nouveau design sonore qui vous seront proposés. Le contenu de nos émissions sera enrichi par des débats politiques, des chroniques et un clin d'œil aux enfants. Permettez-moi de remercier tout le personnel de la radio pour leur soutien, leur abnégation et leur dévouement à la tâche. Il est entendu que ces encouragements vont aussi à l'endroit de nos correspondants régionaux et à l'étranger, sous la conduite de la rédactrice en chef, Neymar Yemdiaye, et toute l'équipe qui œuvre à ses côtés. La direction commerciale est à féliciter, ainsi que toute l'administration. Covid-19 nous a montré que nous sommes une organisation soudée et professionnelle. Je me dois de féliciter le Desk Religieux. Un grand bravo à Oustace Sall et son équipe, Oustace Mbeil, Oustace Sek, Oustace Mbake Silla, sous l'impulsion de Eladj Maudofei. Oui, la fonction d'une radio, c'est l'information, l'éducation. A ce titre, le Desk Religieux remplit bien sa mission. Idem pour le Desk Chrétien, qui tous les dimanches et jours de fête éclaire les fidèles et renforce leur foi. Une radio, c'est également le divertissement. Les animateurs ont aussi de leur côté bien tenu le micro. Aziz Koulibaly, Sidigei, Didier Nicolas, L'animation continue d'être au top. Clin dé à Maria qui est venue nous rejoindre cette année. Je termine en remerciant ma famille, mon épouse pour le soutien et l'accompagnement sans cesse. Un clin dé à mon fils, son neveu, à toute la famille. Bonne et heureuse année à tous nos auditeurs qui continuent à nous être fidèles. Que l'année 2021 leur apporte une bonne santé et plein succès dans leur entreprise. Dewey Neti, que 2021 chasse définitivement la pandémie. Qu'on appelle les gens qui ont dit, que si tout le monde se plaît, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Parce que, quand nous vivons en 2020, nous avons été dans la pandémie. Parce que, nous avons été dans la pandémie de COVID-19, nous avons été dans la vie. Les gens qui sont là, nous avons été dans la pandémie. Ils vivent dans l'avenir. Nous avons appris à ce point de vue de Mme Fatou qui vient de m'apporter à Dieu la viendra. En 2020, nous avons appris à notre président, Babacar Touré, qui a appris à Dieu la viendra et à Dieu la viendra. Nous avons appris à Dieu la viendra, nous avons appris à Dieu la viendra. Nous avons appris à Dieu la viendra, et à Dieu les a appris à Dieu la viendra. Nous avons appris à Dieu la viendra et à Dieu les a appris à Dieu la viendra. Nous avons appris à nous remercier les annonceurs et les sponsors qui portent à Dieu la viendra et nous en supprimer à Dieu la viendra. La COVID-19 a appris à cela tout ce qui a impacté la Emmanuel et nous ayant appris à Dieu la viendra et leur permettra à l'économie. n'ont pas bien sa part de son emploi A tout le monde dure est d'un seul nom direct le monde descendants de l'économie En tout cas, vous avez d'autres élus vous avez raconté que les élus de la région vous avez raconté que vous êtes extérieurs qui répondent aux étrangers vous avez raconté que vous pouviez ce que vous connaissez, c'est ton engagement et qui vous parlez de ce que vous aimez. Et ce que vous connaissez, nous pouvons le faire, c'est que le travail va continuer. C'est une radio production. C'est ce que vous connaissez, nous avons parlé avec lui et nous savons qu'il va y aller, Dieu va nous aider. Le matériel, vous avez vu, c'est le maillage du territoire et l'issé des barrières du Dara. On a dit qu'il va y aller plus loin, il va y aller plus loin. C'est ce que nous avons fait, la digitalisation, la numérisation, les gens qui ont vu, nous avons vu que Dieu nous a permis de réaliser. Il faut que nous voulons aussi. Les rédactions, vous connaissez, c'est que le dirigeant, nous encourageons, nous battre la vigueur, car nous le faisons pour le faire. Je pense à nous, il faut que nous voulons être aujourd'hui. Nous souhaitons, nous laisser nous aider, nous aider à l'éduquer, nous informer, nous aider à protéger nos personnes. Et c'est Cerned qui est très content. C'est un terme de l'équipe d'Oustace Aline Sale-Aux-Tanis. L'équipe d'Oustace Sec, Woulda, Mbake Sila de l'Oustace Bébénie. Nous allons tous l'assuré d' contagion pour la vie de l'épanouir. La chrétienne d'Ouest chaque dimanche et d'évènements religieux est-elle en très Kommandasse-Aïb. Et ils sont les gens qui sont les plus forts dans leur religion et c'est ce que je veux dire. Je vois qu'on a fait ça et je vais vous encourager. Ils sont les gens qui connaissent leur travail. Dans l'animateur, ils sont les gens qui connaissent leur travail. C'est ce que nous avons. Parce qu'il y a le micro, il y a les gens qui connaissent leur travail. Les gens qui sont contents sont les gens. Ils sont tous les gens qui connaissent leur travail. Ils ont tous les gens qui connaissent leur travail. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait le travail de la COVID-19. Nous avons fait un télétravail. Mais nous avons fait l'adapte de notre travail. Il y a aussi un télétravail qui connaissent le sud de l'entreprise. Une entreprise qui est maquille. Et nous avons vu la COVID-19. Toutes les gens sont les gens qui sont les gens qui ont fait. Ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail sur l'internet. Ils ont fait un travail sur l'internet. Ils ont fait un travail sur l'exemple. Ils ont fait un travail sur l'infrastructure. Parce qu'il y a une analogie sur le numérique. Ils ont fait un travail sur la digitalisation. En effet, il va nous former 2020 à lafayette. Et il va nous former aujourd'hui un travail sur la declaring. Les auditeurs sont amicals des auditeurs de Sud-Efem. Les auditeurs sont amicals des auditeurs, les auditeurs de Sud-Efem. Les auditeurs ont été amicals des auditeurs de Sud-Efem. Les auditeurs de Sud-Efem et leur écrivains à l'occasion des auditeurs de Sud-Efem. Les auditeurs de Sud-Efem et de Sud-Efem sont amicals des auditeurs de l'agriculture. Ils ont été amicals des auditeurs, de leur amélioration et d'appuyer toutes les auditeurs de l'enfant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...